salut à tous alors on me demande parfois si c'est possible de gagner de l'argent sur internet de façon anonyme je pense que c'est souvent des gens qui sont salariés et qui veulent pas que leur employeur sache ou qui veulent pas que leur collègue de travail sache qu'ils montent un blog qu'ils montent une chaîne youtube etc etc alors on va essayer de voir ce qu'il est possible de faire de pas faire vous allez voir que c'est quand même assez compliqué d'être anonyme mais réfléchissons à ça on va parler de plein de choses donc de l'anonymat dans les contenus mais également de l'anonymat au niveau entre guillemets fiscales des sociétés de domiciliation je vais vous parler de moi de la stratégie que j'utilise j'utilise moi une société de domiciliation pas pour être anonyme et pour d'autres raisons bref on va parler de plein plein de choses alors déjà l'anonymat dans les contenus bon vous avez youtube alors être anonyme sur youtube c'est quand même compliqué le principe de youtube c'est la vidéo donc il dit vidéo dit images maintenant on peut très bien imaginer de faire des vidéos sans montrer le visage il ya des chaînes qui marche bien soit en filmant son écran et en faisant des vidéos à la tablette graphique donc tg tablette graphique première option deuxième option vous pouvez juste filmer vos mains là par exemple il ya une chaîne sur la coutellerie qui s'appelle fan de couteau c'est un cuisinier qui fait ça donc le mec qui travaille avec des couteaux du matin au soir on n'a jamais vu son visage dans les vidéos il se cadre à chaque fois juste ses mains donc il présente son dernier couteau de cuisine japonais machin machin il filme que ses mains tablette graphique moi c'est ce que je fais sur ma chaîne youtube de tir sportif c'est un intérêt pédagogique de le faire à la tablette graphique donc je le fais de cette manière et puis il ya le la troisième solution qui est on va dire le la vidéo d'animation que vous allez concevoir avec un service comme alors c'est pas le seul mais il ya un truc s'appelle viande v y ond qui vous permet de faire comme des mini dessins animés pédagogiques pas mal et donc ça ça permet de faire du youtube sans montrer sa tronche bon après il ya le blog où vous pouvez être bien sûr plus anonyme parce que c'est écrit vous pouvez utiliser un pseudo sur le blog le problème c'est quand vous allez commencer à vouloir faire des ventes parce que quand vous commencez à vouloir faire des ventes il vous faut quand même montrer un peu pas de blanche c'est normal il vous faut des conditions générales de vente vous devez aussi être conforme rgpd si vous faites de la capture d'email bas les gens il faut bien qu'ils savent qu'ils sachent à qui donne leur email enfin il ya quand même un certain nombre de choses sur lesquelles vous devez être transparent et puis vous allez faire des factures si vous faites de la vente et là ça devient quand même beaucoup plus compliqué de cacher son nom parce que la plupart des gens qui vont commencer sur internet ils vont choisir le statut de l'auto entreprise qu'on appelle micro entreprise maintenant enfin bon bref c'est la même chose et ça c'est forcément attaché à une personne c'est la micro entreprise andré dubois la micro entreprise pauline dupont etc etc et donc mettre un pseudo sur des factures enfin vous n'allez pas déclarer aux impôts votre entreprise sous un pseudo on va quand même vous demander votre numéro de sécurité sociale on va vous demander un certain nombre de choses pour prouver votre identité et vous pouvez pas tout simplement la montée sous un faux nom quand vous voulez faire du business à un moment donné quand vous faites des factures etc ils font bien qu'on sache qui vous êtes où vous habitez comment vous contacter ça paraître la moindre des choses donc l'anonymat sur le contenu c'est à peu près possible mais dès qu'on veut faire du business c'est un peu plus compliqué en tout cas quand on est en micro entreprise donc on le voit à partir du moment où on veut faire des ventes en ligne c'est compliqué de cacher son identité quand on est une micro entreprise maintenant quelle est vraiment la réalité de ce problème il faut la faire mon avis un équilibre entre le risque et les bénéfices on est dans un pays libre on a quand même le droit d'entreprendre ok c'est ça reste une liberté fondamentale et si vous avez envie de bosser le soir les week-ends sur un blog et de vendre des formations je vois pas trop ce qu'on pourrait vous reprocher mais attention attention renseignez vous quand même moi j'ai bossé à un moment alors ça fait des années mais j'ai bossé chez un équipementier automobile dans lequel j'étais responsable de service j'avais j'étais responsable logistique donc j'avais voilà je faisais partie du comité de direction de l'usine j'avais une grosse équipe etc et il nous avait fait signer une espèce de charte et cette charte stipulait que les cadres n'avaient pas le droit de créer une auto entreprise ils acceptaient que que les emplois et les agents de maîtrise le fasse parce que s'ils voulaient se dégager des revenus complémentaires machin ils avaient le droit mais qu'un cadre devait être 100% dédié à l'entreprise donc il m'avait fait signer ça moi quand j'ai rejoint cette société j'avais déjà mon auto entreprise et honnêtement ils l'ont jamais su alors moi j'en parlais pas j'étais dans une niche qui était le tir sportif le recrutement je faisais des tentatives de monétisation je gagnais 100 euros par ci 200 euros par là ça marchait pas forcément mais si vous une simple recherche internet aurait pu facilement montrer que je possédais cette auto entreprise ils l'ont jamais su d'accord maintenant voilà il faut savoir que effectivement dans certaines entreprises et peut-être également dans l'administration si vous êtes fonctionnaire le fait de créer quelque chose à côté peut peut-être poser souci moi ce que je vous conseille de faire c'est déjà d'aller voir un avocat spécialiste en droit du travail si vous pensez que ça peut poser problème une consultation chez un avocat comme ça ça va vous coûter entre 100 et 150 euros pour une heure de rendez vous donc vous regardez dans les pages jaunes vous appelez vous prenez rendez vous et vous vous informez vous dites voilà aujourd'hui je travaille dans telle société je veux ou de remonter un petit business en ligne quels sont les risques vis-à-vis de mon employeur et l'avocat il va vous dire il va vous dire ça craint ça craint pas dites rien dites le on peut vous le reprocher on peut pas vous le reprocher et puis il ya aussi après votre ressenti personnel à votre boîte est-ce qu'à votre avis votre patron il va vous mettre la misère quand il va savoir que vous avez monté ça ou est-ce que ça va bien se passer là il n'y a que vous qui pouvez le savoir moi je vous conseille toutefois d'aller voir l'avocat ça c'est pour le cas des auto entreprises micro entreprises lorsque l'on attache l'activité à un nom d'une personne mais on peut aussi utiliser d'autres montages et ne plus avoir en avant le nom d'une personne mais le nom d'une entreprise c'est ce qui se passe quand on a entre guillemets une entreprise classique donc si vous voulez créer une sas ou une sarl je parle pour les cas français bien sûr sas et sarl le nom qui est mis en avant c'est le nom de la boîte c'est pas le nom de la personne moi le nom de mon entreprise c'est progression prod progression prod voilà c'est un nombre générique et l'ensemble de mes blogs sont rattachés à progression prod sur les factures c'est pas écrit andré dubois c'est pas andré dubois moi qui facture c'est mon entreprise qui facture et mon entreprise elle me rémunère et elle paye de la tva et des charges et tout le bazar donc là déjà on est dans quelque chose de beaucoup plus anonyme mais pas encore une fois d'anonyme à 100% parce que si vous cherchez sur société.com vous allez vite découvrir que la personne qui dirige progression prod c'est moi d'accord donc là encore pas évident de rester 100% dans l'anonymat mais vous mettez un paravent alors l'inconvénient par rapport à la micro entreprise c'est que ça c'est un coût c'est un coût de fonctionnement qui est beaucoup plus élevé la création est plus lourde il faut des statuts comme la fiscalité complexe il vous faut un expert comptable etc etc quand on démarre on va pas s'embêter avec toutes ces choses là c'est pour ça qu'il vaut mieux démarrer si vous êtes en france en micro entreprise ou en auto entreprise ensuite il y a encore une autre possibilité donc là déjà vous masquer déjà beaucoup beaucoup plus une autre possibilité lorsque vous voulez avoir un petit peu d'anonymat c'est d'utiliser des sociétés de domiciliation et ça c'est par rapport à l'adresse et à mon avis le risque il est plus là moi aujourd'hui sur ma newsletter j'ai plusieurs dizaines milliers de personnes donc le la loi des probabilités fait que parmi tous les gens qui me suivent il ya bien deux ou trois tarés d'accord et c'est vrai qu'il m'arrive de temps en temps une ou deux fois par an de recevoir des emails pas des emails de menaces ou des trucs comme ça mais des trucs un peu étranges on se dit il ya quand même des mecs qui sont perchés quoi et moi je veux pas que mon adresse perso soit l'adresse utilisée pour envoyer les emails ni l'adresse qui figure sur les factures etc pourtant je travaille de chez moi alors comment faire en restant dans la légalité et bien il faut utiliser ce qu'on appelle une société de domiciliation et c'est ce que je fais progression prod ma boîte elle est immatriculée en troisième arrondissement moi je n'habite pas dans le troisième là je tourne cette vidéo dans mon appart à lyon mon appart il est dans le cinquième et ensuite je déménage à perpignan je vais habiter dans les pyrénées orientales 66 mille donc pour cela j'ai souscrit à un service qui s'appelle une société de domiciliation donc c'est parfaitement légal il ya des peut-être des centaines de milliers d'entreprises en france qui fonctionne comme ça vous contactez une société qui va entre guillemets vous louer son adresse c'est très pratique pour les gens qui ont des activités immatérielles qui nécessitent pas réellement de locaux mais qui ont quand même besoin d'avoir une adresse pour leur facture pour recevoir les courriers de l'entreprise etc imaginez que vous êtes formateur entre guillemets à l'ancienne et que un jour vous donnez une formation à bordeaux un autre jour une formation à rennes un autre jour une formation à lille et vous n'avez pas besoin d'avoir de bureau en réalité vous avez juste besoin d'avoir un ordinateur mais vous n'avez pas envie que l'entreprise elle soit immatriculée chez vous et bien la société de domiciliation elle vous dit bah vous pouvez lui matriculer chez moi donc c'est une activité qui est réglementée il n'y a pas de souci c'est quelque chose qui est qui est très très pratiquée donc moi j'ai souscrit au service d'une société de domiciliation qui s'appelle algir a l g y r qui fait ça depuis bien longtemps donc ils ont des fonctions de il ou des salles de réunion et ils font société de domiciliation et on pouvait se domicilier à lyon donc ma boîte elle est donc domicilier dans le troisième arrondissement et l'avantage c'est que donc mon siège social ss il est immatriculé dans le troisième mais c'est pas mon adresse personnelle d'accord donc les emails sont pas signés de mon adresse personnelle les factures sont pas signés mon adresse personnelle est ce que fait algir c'est que ben il me réexpédie tout mon courrier à l'adresse de mon choix donc à mon domicile une fois par semaine il me renvoie tout le courrier donc le courrier des ursaf les courriers diverses et variés que je peux recevoir dans le cadre de mon activité professionnelle ou même des lettres que m'envoient des gens elles arrivent dans le troisième elles me sont réexpédier je veux dire c'est pas du fictif derrière il ya il ya vraiment la continuité des opérations donc l'avantage de ça c'est que ça me permet de pas mettre en avant mon adresse perso mais ça me permet aussi d'avoir une mobilité de pouvoir déménager parce que aujourd'hui j'habite dans le cinquième arrondissement lyon mais vous le savez j'ai acheté une maison dans le sud et en juin je pars dans le sud donc mon appart est vendu et donc je vais partir dans le 66 et ben au lieu d'avoir à déménager mon entreprise je n'ai qu'à changer mon établissement secondaire en réalité mon siège social ss il est dans le troisième dans le cinquième mon comment dire mon domicile c'est ce qu'on appelle un établissement secondaire c'est comme si vous aviez une entreprise qui a plusieurs locaux et ben j'en ai un ici et donc j'ai jusqu'à déménager l'établissement secondaire sans avoir à déménager mon siège et ça c'est intéressant parce que déménager un siège d'entreprise en france franchement c'est le merdier c'est c'est assez coûteux ça demande pas mal de démarches administratives rien que le suivi de courrier quand vous êtes particulier que vous faites un suivi de courrier ça vous coûte quelques euros c'est pas très cher quand vous êtes professionnel et que vous voulez faire un suivi de courrier pour votre entreprise ça vous coûte je crois genre 100 ou 150 balles ça fait partie des petits impôts cachés de la fiscalité française donc les petits trucs que vous payez non-stop 50 balles par ci 80 balles par là et de cette façon en utilisant une société de domiciliation ma boîte elle va rester dans le troisième à lyon et mon établissement secondaire sera dans les pyrénées orientales on a tout à fait le droit d'habiter dans un département et d'avoir une entreprise dans un autre département ça pose absolument aucun souci donc ça c'est les bons côtés donc je donne pas mon adresse perso et puis j'ai de la facilité pour la mobilité le mauvais côté c'est que c'est un coût alors une société de domiciliation alors j'ai plus le tarif exact c'est pas très cher c'est entre 40 et 50 euros hors taxes par mois et l'autre inconvénient c'est que je vais payer deux fois la cfe donc la cotisation foncière des entreprises alors moi j'ai une société qui est complètement immatérielle mais je paye quand même du foncier cherchez pas à comprendre on est en france et donc je vais la payer deux fois je vais la payer une fois pour le siège social et une fois pour l'établissement secondaire bon ça me crée un petit peu plus de charges fiscales mais honnêtement je trouve que c'est tellement plus confortable pour moi que mon adresse soit pas envoyé chaque jour enfin oui je fais de l'email journalier j'en envoie des milliers des milliers chaque jour j'ai pas envie que des gens je ne sais qui sache forcément où j'habite donc l'avantage de la société de domiciliation c'est ça donc je pourrais presque si vous voulez presque utiliser un pseudo et puis et puis personne ne le saurait alors je pense qu'après il ya encore plus anonyme c'est de mettre la société à l'étranger là vous avez beaucoup de blogueurs qui l'ont fait et oui on a le droit d'avoir une société à l'étranger mais ce que vous n'avez pas le droit c'est de pas déclarer donc vous pouvez tout à fait résider en france vous pouvez tout à fait résider en france et créer une société je sais pas moi à hong kong ou aux états unis dans le delaware envoyer cd il ya beaucoup de blogueurs qui font ça ou en estonie vous avez le droit de créer une société à l'étranger mais si vous résidez en france vous avez l'obligation d'en déclarer l'existence et à partir du moment où elle est déclaré évidemment il ya des schémas fiscaux qui se mettent en place d'accord c'est clair que si votre boîte elle est là elle est là elle est là ça devient beaucoup plus compliqué de savoir qui est le gérant machin parce que il ya peut-être pas les mêmes obligations de publication légale voilà il y'a la société à hong kong qui s'appelle machin bidule et pour savoir à qui elle appartient bah c'est peut-être pas aussi public que faire une recherche sur société.com en ce qui concerne les entreprises en france alors ce que font beaucoup de blogueurs c'est qu'ils vont quitter la france ils vont quitter la france et vous avez des gens dans le web marketing sont très connus ils bloguent sous pseudo depuis des années ils vont quitter la france ils vont aller dans un pays a par exemple dans un pays asiatique puis ils vont mettre la boîte dans un pays b le spa alors soit dubaï soit hong kong soit dans le delaware dans un truc où c'est fiscalement très peu imposé et ils vont rien dire d'accord donc en gros ils disent juste à la france j'habite plus là donc oubliez moi ils vont se mettre résidence dans un pays d'asie avec une solution fiscale genre visa d'étudiant ou visa premium enfin un truc qui interdit de travailler mais ils s'en foutent voilà ils s'en foutent ils travaillent quand même puis ils créent une entreprise dans un autre pays mais ils vont pas dire au pays a qui possède une entreprise dans le pays b parce que ben sinon évidemment c'est ce que je vous ai dit il ya des confessions fiscales entre les pays et si vous commencez à dire que vous avez une entreprise dans un autre pays ben évidemment il ya des schémas fiscaux qui se mettent en place donc ils le disent pas il dit juste à la france je suis pas là là ils sont dans un pays a où ils disent non non moi je travaille pas ou alors je suis étudiant ou alors j'ai un visa premium je suis juste résident je travaille pas ils tournent leurs vidéos ils font leurs articles c'est pas un souci pour eux et puis ensuite ils créent la boîte dans un autre pays sans le déclarer et puis pour brouiller encore un petit peu plus les pistes tout ce qui est banque c'est encore dans un autre pays voilà et puis un coup on finance les achats les achats perso directement avec le compte paypal de la boîte ou alors on déclare pas évidemment enfin vous êtes ici dans des pays où vous avez des taux d'imposition sur les sociétés qui sont super faibles et et on prend l'argent directement dans le compte de la boîte qui dans un pays tiers et on déclare pas ça comme étant des revenus donc les mecs ils arrivent à peu près à des zéros fiscalité et le font de manière quasiment anonyme mais là enfin je veux dire on va on va dire les choses on est dans des mécanismes de fraude fiscale et même pire de blanchiment de fraude fiscale parce qu'en fait les mecs c'est ça qui me font rire ils envoient ils envoient plein d'e-mails en disant ouais je suis devenu investisseur immobilier où j'ai investi plein d'argent en bourse en réalité l'argent qu'ils ont investi dans limo et l'argent en bourse c'est l'argent qu'ils ont fraudé c'est l'argent qu'ils ont économisé en ne payant pas la tva à la france en déclarant pas leur impôt sur les sociétés en déclarant pas leur impôt sur le revenu donc ils ont gagné plein 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 d'argent et ils ont utilisé cet argent pour acheter des apparts et des actions donc un il ya de la fraude fiscale parce qu'ils déclarent pas mais ce qu'ils savent pas c'est qu'ils font du blanchiment de fraude fiscale le blanchiment de fraude fiscale c'est utiliser l'argent de la fraude pour investir et ça je crois que c'est cinq ans de prison enfin c'est très grave ce qu'ils font ils le savent pour le moment ils sont pas trop choper mais ça change vous avez par exemple caroline receveur influenceuse célèbre le monde a sorti un papier il ya quelques il ya quelques semaines à la des gros 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 soucis parce qu'elle aussi à la montée une société à la montée une myriade de sociétés dans une myriade de pays et le monde raconte que elle est dans le radar du fisc et que ça risque de faire mal et pour ces gens là aussi ça fera mal donc on le voit être 100% anonyme sur internet c'est quand même assez compliqué tout dépend un peu de votre rapport au risque et de finalement est ce que c'est si grave que les ans que les gens sachent que vous avez une activité en ligne est ce que c'est grave pour votre employeur est ce que vous avez posé la question à un avocat du travail est ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut vous reprocher dans le cadre de votre activité professionnelle est ce que cela a un impact sur votre activité professionnelle si vous faites ça pendant votre temps libre voilà encore une fois l'avocat sera vous conseiller on voit qu'il ya également des stratégies qui permettent de pas mettre en avant son adresse grâce aux entreprises de domiciliation et puis on voit qu'on peut même aller encore plus loin et là vraiment brouiller complètement les pistes mais bien plus souvent dans un but d'échapper à la fiscalité de façon plus ou moins légale voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'insiste encore une fois sur un dernier conseil si vous avez besoin de questions sur la fiscalité sur les statuts des entreprises ou sur le droit du travail aller voir des gens dont c'est le métier c'est à dire pas moi ce pas moi qu'il faut poser ce genre de questions donc si vous avez des questions sur la fiscalité et bien sachez que même si vous êtes en france comme moi qui suis avec une boîte en france résident français etc il ya quand même des choses qu'on peut faire pour diminuer sa fiscalité de façon légale et bien interlocuteur qui s'appelle l'avocat fiscaliste allez voir également un avocat fiscaliste si vous souhaitez partir à l'étranger il vous donnera le niveau de l'égalité de votre montage si vous avez des questions sur les statuts haute entreprise url sasu etc allez voir un expert comptable et si vous avez des questions par rapport à votre employeur et par rapport au fait que vous entreprenez en ligne allez voir un avocat en droit du travail encore une fois vous ouvrez le site internet des pages jaunes vous allez voir le plus proche de chez vous et vous vous offrez une petite consultation d'une heure qui va pas vous coûter très très cher mais qui vous donnera une vision clair nette et précise de ce que vous voulez faire et du niveau de risque j'espère que cette petite vidéo vous aura plu il me reste à vous souhaiter une bonne journée à vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à la newsletter traffic mania avec les liens qui sont en description je vous offre un guide pour écrire de meilleurs titres je vous offre également une formation sur le trafic dès que vous vous inscrivez à la newsletter abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer merci beaucoup salut